« Ai-je le droit de ramonner moi-même ma cheminée ? » Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Patrick. Il se demande quels sont les risques s'il entretient lui-même sa cheminée grâce à un kit de ramonnage acheté sur Internet. Alors à vos droits ? Prêts ? Partez ! Vous avez bien raison Patrick. Quoi de plus agréable en hiver qu'un bon feu de bois après une promenade dans le froid ? Mais pour profiter en toute sécurité de votre cheminée ou de votre poêle à bois, il faut entretenir régulièrement votre équipement. Cette opération, le ramonnage, consiste à nettoyer l'intérieur du conduit de cheminée pour éliminer les dépôts de suie inhérents à la combustion. Objectif ? Prévenir les incendies et éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Cette opération d'entretien doit impérativement être effectuée par un professionnel qualifié. Pas question de l'effectuer vous-même. À l'issue de son intervention, le ramonneur vous remettra une facture détaillée ainsi qu'une attestation de ramonnage. Ces documents sont à conserver car ils pourraient vous être réclamés par votre assureur si un sinistre survenait. En effet, si vous ne respectez pas votre obligation d'entretien et qu'un mauvais ramonnage est à l'origine d'un incendie, d'un dégagement de monoxyde de carbone ou s'il a aggravé les dégâts, l'assureur risque de refuser votre indemnisation ou d'en diminuer le montant. Vous êtes aussi passible d'une amende qui peut atteindre 450 euros. Généralement, vos obligations sont fixées dans le règlement sanitaire départemental qui impose deux ramonnages par an pour les conduits de fumée en fonctionnement, dont un durant la période de chauffe. Si vous êtes locataire, l'obligation figure aussi, en principe, dans votre contrat de location. Enfin, sachez qu'un ramonnage régulier améliore le rendement de votre cheminée ou de votre poêle et permet de réaliser des économies d'énergie. De quoi éviter à votre portefeuille de prendre feu. Je suis Arnaud Sogera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site